Et coucou tout le monde, nouvelle journée pour nous aujourd'hui, nouvelle vidéo pour vous. Aujourd'hui, point d'interrogation, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire, vous verrez sûrement dans le titre. Simplement, je sais que ce midi, on est invité avec mon ami Taka et sa mère dans un restaurant. C'est un restaurant apparemment de sushi et de shabu-shabu, je vais vous montrer ça, c'est super bon, j'adore. La mère de Taka, en fait, je travaillais pour eux avant, ils avaient un restaurant, ils se sont transformés en salon de toilettage. Voilà, donc je vais revoir cet endroit, à mon avis, ça va me faire un petit coup de nostalgie. Oui, je voulais vous dire aussi que je ne sais pas du tout ce que ça va donner pour l'instant, mes vidéos, j'espère qu'elles vous plaisent. C'est assez difficile de tout filmer, de profiter en même temps, surtout pour un voyage en groupe. Donc, les autres, on n'en a rien à faire, des vidéos de YouTube, tout ça. Et je revois aussi des gens, donc il y a quelques moments privés, forcément, que je ne peux pas filmer, qui doivent rester privés. Donc voilà, j'essaye de lier, filmer, tout ce que je peux, profiter en même temps, c'est assez difficile. Donc j'espère quand même que les vidéos vous plairont. Je vous emmène avec nous dans cette nouvelle journée, mystère. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage ST' 501 La chaîne de restaurant Yuzuha propose un mix étonnant à la fois de sushi et de shabu-shabu. On pourrait appeler ça une fondue japonaise. L'onomatopée shabu-shabu vient du bruit des fines tranches de viande plongées dans un bouillon. Ici, un côté au dashi, algues et poissons, l'autre ponzu, sauce soja et agrime. Vous pouvez y ajouter des légumes et toutes sortes de viande. Les sushis sont pas fous comme vous pouvez le voir. C'est un restaurant pas très cher, plutôt dédié aux familles et au cadre convivial. Et oui, c'est pas parce qu'on est au Japon que tout est meilleur, loin de là. Le quartier d'Akihabara, ou Akiba pour les intimes, est considéré comme le quartier électronique de Tokyo. A l'époque, on trouvait beaucoup de magasins d'informatique, d'électroménagers et de composants en tout genre. Aujourd'hui, Akiba est plutôt réputé pour les touristes passionnés de manga et de jeux vidéo. Vous trouverez des salles d'arcade, des magasins sur plusieurs étages de manga et d'animé, figurines et jeux vidéo rétro. Très fréquentés dans les Game Center, les Puricula sont des photomatons high-tech. Vous pouvez vous prendre en photo seul ou en groupe, puis retoucher l'image en ajoutant des emojis, du maquillage et toutes sortes de décos. Oh ! Moi ça me fait la photo blanche ! Oh oui ! De base, la photo est déjà très retouchée pour avoir une petite tête, une peau bien lisse et des grands yeux. Très kawaii. Les jeunes japonais et particulièrement les filles adorent. On se prête à chaque fois facilement au jeu, histoire d'avoir un souci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 C'est venu là ? Ah oui ! Regarde, ça fait... Ça fait bien du fond de l'eau. J'en ai une, quelque part ? C'est en super état, par contre. Ah oui, on est en super état. C'est vrai ? Oui. Ça m'enlève tous quand même. C'est virant du coup de l'eau. Un petit coup d'eau. Un petit coup d'eau. C'est un petit coup d'eau. C'est parti. C'est parti. Très bien. Les vickvins qui sont passés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 On finit cette journée tranquille avec un bon curry. Demain, ma sœur nous rejoint sur Tokyo pour une grosse journée visite.